La situation est étendue à Mouenéditou l'après-midi de ce mercredi 26 janvier 2022. A la base, les personnes vivant avec handicap ont érigé des barrages sur l'avenue, cassavobou devant leur bureau provincial, interdissant ainsi tout passage pendant plus d'une heure. Sylvain Fizemouk a dit, pour exemple, le détail. Ces barricades ont été érigées pour réclamer la libération des tous d'entre eux, arrêtés et conduits à la prison de Mouenéditou après les altercations qui les avaient opposées au corps de surveillance Corsi en sigle en gare SNCC. Il a fallu l'intervention professionnelle de la police avec à sa tête les commandants supérieurs principaux, le colonel Odongangolo Makoutou, afin que le manifestant puisse libérer la voie publique. Sur place, un compromis sera trouvé. Donc maintenant la situation est calme, il n'y a plus de problèmes, nous avons dit à nos amis, qu'ils soient calmes et qu'ils viennent voir demain matin, après 9h, afin que j'ai soucié qu'ils reviennent sous près de l'autorité humaine, pour qu'on arrive un peu à les écouter, pour qu'on puisse recevoir leur violence, et qu'on ne sache pas faire. Bien qu'il ait le compromis trouvé, le manifestant accorderont trois harcèlements à la SNCC après les négociations annoncées pour ce jeudi, afin d'obtenir la libération de leur père. Il faut que ces négociations aboutissent à la libération de nos semblables. Nous donnons un délai de trois heures après ces négociations. À plus tard ces heures, si ces personnes handicapées ne sortent pas de l'heure liée d'incarcération, il y aura un incendie. Le bureau de la SNCC s'est rend tous cadenassés, où ils vont nous tuer tous en nous jetant dans l'eau, comme l'avait dit Mobutu. Pour Tonton Mwipubondo, coordonnateur de CPVH, la SNCC s'est rendue justice. La SNCC s'est rendue justice en battant les personnes vulnérables. Vous avez vu ceux qui n'ont pas de prothèse, vous avez vu ceux qui ont des plaies. On ne se rend pas justice, même si la personne est coupable. C'est une stigmatisation. On ne veut pas de la personne handicapée pour rien. Si aucune réaction n'est encore enregistrée à la SNCC, jusqu'à présent, mais dans un communiqué de presse, le responsable de la SNCC a interdit le passage de toute personne n'ayant pas les contrats avec la SNCC, tout en mettant en garde les coordonnateurs provincials de ces vulnérables.